Musique C'est dans la petite bourgade de Villeurbanne que nous allons à la rencontre de Didier, une agriculteur au grand cœur qui ne rêve que d'une chose, rencontrer celle qui bouleversera sa vie. Dans cet épisode inédit de L'Amour est dans le PC, c'est tous les ins-agriculteurs qui viendront en aide à notre cher Didier. Entre rire, émotion et amour, cette 66ème édition de L'Amour est dans le PC nous réserve encore de belles surprises. Musique Alors Didier, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, le truc c'est que moi, on m'a dit, l'insa c'est parfait pour retrouver son âme soeur. Alors je l'acceptais directement sur Agriculture Sup, mais le problème c'est que depuis que je suis arrivé ici, je n'ai toujours pas trouvé l'insa agricultrice avec laquelle je pourrais faire la bourre. Ok, je vois. Bah t'inquiète pas mon petit Didier, parce que moi j'ai des contacts et on va te la trouver, c'est une insa agricultrice. Ça me plaît ce que tu me dis, ça me plaît. Bonjour à tous, alors moi c'est Didier, Didier Després. Alors je suis agriculteur du Limouset. Non monsieur, monsieur. Bon et je suis également étudiant à l'insa Lyon, donc j'espère un jour devenir insa agriculteur. Voilà, alors quand je suis arrivé, on m'a dit, alenté, l'amour est au PC. Bah simplement, je ne l'ai toujours pas trouvé. Bon, mes parents également sont de l'insa, actuellement ils travaillent là-bas au STATS, à la NASA, c'est le National Association of Tuning Animals. Et comme je suis très fier, j'aimerais bien également me spécialiser dans l'animal, donc aller au département animalier pour faire de l'élevage au porcain. Voilà, donc moi, ce que je recherche en priorité chez une femme, c'est simplement une femme qui va partager mon amour pour les animaux. Et le foot ! Allez Kiki ! Et c'est donc à la cafette que Didier pourra enfin trouver chaussures à son pied grâce à Billy. Salut Billy ! Hey, salut ! Deux verres de lait pour mes amis ! Oh, c'est Didier, c'est celui que je t'ai parlé. Oh, mais c'est Didier ! Enchanté, man ! Enchanté ! Enchanté ! On a absolument besoin de ton aide là. Oh yeah ! J'ai déniché trois filles parfaites qui seront parfaites pour toi ! Retrouve maintenant nos prétendantes. Marianne a 22 ans, elle fait la fermeture de la BMC tous les soirs, et championne de son quartier d'aquaponais, et adore les pingouins. Iberley a 20 ans, elle est mi-soir et chair, fait un herbier avec ses ongles, et a déjà mangé une banane avec la peau. Enfin, Maéva, 24 ans, collectionne les bouches d'égout, est titulaire d'un CAP galet de saucisse, et sait faire le grand écart. Et maintenant, pour savoir qui de nos candidates va conquérir le cœur de Didier, place au jeu ! Et bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour le jeu de questions pour un cochon dans cette superbe ville de Villeurbanne. Donc, pour commencer, les filles, présentez-vous en 7 secondes. Kimberley, c'est à vous ! Alors, bonjour à tous, c'est Kimberley, et je n'aurais qu'une chose à dire à mes concurrents, c'est quand Kimberley passe, tu te répasses, Kimberley domine, et tu t'inclines. Et c'est génial ! Et maintenant, c'est à votre tour, Marianne. Alors, ouais, c'est... Et voilà, c'est fini, 7 secondes, comme quoi, c'est rapide, hein ? J'ai même pas... Hop, 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 on me dit tout de suite un nouveau jeu. C'est le jeu de... C'est qui gagne ! Kimberley, c'est à vous de commencer. C'est qui qui gagne entre McTyson et un canard ! Un canard et... Oh là là... Laissez-moi réfléchir... Je pense qu'un canard, s'il a des griffes, ça peut être très dangereux, hein ? Eh, eh... Dyson ! T'as pas une autre question ? Eh non, malheureusement, c'est le jeu ! Bon, bah dans ce cas, le canard. Attendez, attendez... C'est au dernier mot ? Oui. Il s'est gagné ! Et maintenant, c'est à vous, Maéva. Alors, qui c'est qui gagne ? Entre vous... Et vous, Marianne ! Qu'est-ce que je trouve maintenant pour ce combat tant attendu ? Entre Anna gauche, elle a été invaincue en 10 combats, elle a tué son adversaire... C'est Maéva ! Quand dit qu'à sa droite, donc, c'est jamais battu... Et c'est Marianne. Et maintenant, l'heure son combat ! Et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, les gars, c'est perdu ! Maintenant, vous partez dessus du plateau ! Et sans plus attendre, on va jouer au jeu de... La culture G ! Mesdames et messieurs, à cause d'un problème technique indépendant de notre volonté, on a dû abandonner Anne. C'est pour ça qu'on a un nouveau candidat. Je vous présente. Ludovic Leperchman. Ludovic, présentez-vous ! Bonjour, moi c'est Ludo. Je suis Perchman depuis 20 ans. Mais c'est génial, c'est génial ! On a enfin nos deux finalistes. Et pour cela, il faut départager la meilleure agricultrice. On a donc un jeu spécialement conçu pour Didier Després. C'est pour ça que maintenant, c'est... C'est... C'est qui qu'attrape la poule ! On se retrouve donc aujourd'hui pour notre grande finale de Question Francochon. Nos deux finalistes vont donc s'affronter afin de délire la meilleure agricultrice. Leur tâche sera simple. Attrapez une de ces poules ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et malheureusement pour nos candidats, ils n'arriveront jamais à attraper cette poule. Sous-titrage ST' 501 Écoute Didier, je suis vraiment désolée, mais... On t'a vraiment présenté la crème de la crème, là. Je pense que t'as un peu exigeant. Non, non, Karine, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais... Moi, quand je pense à une femme, je pense à ma mère qui m'a élevé, à tous ces beaux moments qu'on a passés dans le foin, tu vois. Moi, je pense au fait qu'on a fait du beurre ensemble. Je veux retrouver une femme capable. Moi, je veux, je veux, quand je vois une femme, que mon cœur efface. Wouah ! Bonjour, excusez-moi, je viens de voir passer des poules. Ça va ? Mais c'est à vous ? C'est quand même... C'est à New York. Ah, ok. Bonne journée. Excusez-moi si vous avez des pieds. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu, sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis, auprès de son âme, mais la belle dame, s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir.